Timal, dans le Moveur Focus de Céline, elle a remarqué que tu avais un rapport très spécial avec... L'argent, le bif, la thune, le pognon ! Bah oui parce que finalement c'est un sujet... Mais t'inquiète pas, elle a pas regardé tes comptes, on a pas... On est pas parti, on a repris quelques punchlines... Non mais du coup c'est un sujet qui revient souvent, mais quasi tout le temps j'ai envie de dire. C'est l'argent, c'est une phrase qui, à chaque titre, a une punchline sur l'argent. Et dès l'intro déjà de Kalente, tu dis si je suis souvent dehors, c'est que pour du blé. Et sur Disponible, tu dis t'es sur Répondeur que pour la mic, que tu recomptes le bénéf de toute la white, même quand t'es daïe. T'aimes compter parce que t'as la dalle, et ce truc de la dalle, tu vois ? Ce truc de la dalle ça... Comment tu me l'as dit là ? Elle a bien flou et tout ! Bah c'est une rappeuse, elle est publiée à Sevran et tout à l'époque. Arrête de déclarer, n'importe quoi, n'importe quoi ! Et du coup, cette dalle là, on la ressent dans tout le projet j'ai envie de dire. Même sur les précédents projets tu vois, c'est un truc qui est toujours là dans ce projet. C'est pensé qu'on disait qu'il était speed, mais je crois que c'est pour ça quoi. Il a la dalle, faut le voir. Des fois on a l'impression que ça te pèse aussi tu vois. Il sort, il dit faut l'oseille, je vais triquer ! C'est ça non ? C'est un peu ça, c'est un peu ça. Il vient de loin, il vient du 7-7 mon frère. Ils ont la dalle. Il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Ne vous inquiétez pas, il se régale quand on est dans les bus cafés, je le régale au max ! Comme jamais ! Tu finis par dire aussi dans le morceau disponible que tu compares la rue à une maladie aussi parfois. Et tu dis comme si tu la tenais un peu responsable à cette addiction à l'argent finalement. Et toi tu voulais dire quoi de base ? En vrai c'est un sujet super vaste tu vois. En vrai je vais te dire, même le mec qui se lève pour aller travailler à 8h du matin parce qu'il est boulanger ou je ne sais quoi, il se lève pas l'argent. Après moi je suis dans un autre milieu, après ça dépend à quelle période de mes textes aussi je le dis. C'est ça ouais. Parce qu'il faut savoir se situer, il y a des trucs que je disais c'est plus à l'ancienne au jour d'aujourd'hui. Il y a des choses qui sont pour aujourd'hui mais... Après c'est une pensée générale. Quand je regarde autour de moi, tu vois en tout cas moi... Mais comme tu l'as dit au début, tout le monde se lève pour aller gagner... Tout le monde se lève pour... Tu vois ce que je veux dire. Exactement ! C'est un autre sens pour tout le monde. Même quand c'est un métier, enfin même quand c'est un art comme toi... Voilà. Au bout d'un moment ça reste un métier. Voilà c'est ça. C'est pas parce que je me lève à 16h moi pour aller au studio jusqu'à... Que tu ne travailles pas. Voilà. Exactement. C'est lui qui s'est levé à 4h pour aller à la pâtisserie et faire son pain et c'est pareil mon frère. C'est pour l'argent. Mais quand tu dis la rue, c'est une maladie tu vois ou c'est une maladie, enfin tu la compares un peu à une maladie. Pourquoi tu dis ça ? Une maladie parce qu'il y a de tout mon frère. Moi je viens des quartiers comme tout le monde tu vois et frère j'en ai vu qui ne sont pas pareils qu'au jour d'aujourd'hui. Tu vois avant, je les ai connus avant, ils ne sont pas pareils qu'au jour d'aujourd'hui tu vois. Ils ont peut-être changé un peu tu vois. Et des fois frère ça devient dur tu vois. Il y a des gens qui partent en prison et tout. C'est vraiment malade. Tu vois ce que je veux dire. C'est un délire tu vois. Et j'ai envie de dire c'est un peu le... Les gens se clèvent pour aller ou bosser. T'as vu on part dans des sujets ouh mais c'est ça. Non mais c'est ça mais c'est ça. C'est la street tu vois c'est comme ça. Mais c'est aussi une mentale dans laquelle des fois il faut peut-être aussi s'en émanciper des fois pour entrer dans la société. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais du coup la maladie j'ai envie de dire c'est un peu le cercle vicieux. C'est Terrain Bikra va bonnet, d'autres appelleront le piège. Et t'en as fait un petit peu un hymne sur ce titre. T'es un Bikra va bonnet, t'es un Bikra va bonnet, t'es un Bikra va bonnet. Soit t'aurais pas eu le rap du coup, t'aurais fait comment pour sortir de cette espèce de cercle vicieux ? Je sais pas du tout mon frère, tranquille un peu comme tout le monde. T'aurais fait boulanger tu crois justement ? Moi j'aime bien moi boulanger. Ouais ? Ouais j'aime bien gros. Je me lève à 4h, au moins 13h c'est l'aime. Après il faut se coucher toi après aussi. Mais tranquille je sais pas après ce que j'aurais fait justement pas mais... T'as vu aujourd'hui je suis rappeur gros. Et dans le cercle vicieux justement quand on disait terrain Bikra va bonnet, avec tout le temps cette routine là ça devient... Et ça devient banal, banal, banal. Et après on a jour de paix et après tous les jours aussi qui est sur la reddition, qui parle d'argent et de cette routine là aussi. Et tu commences en disant je viens chercher la monnaie t'as pas idée. Tu vois direct c'est la punchline aussi d'entrée tu vois tu dis ah ouais il a fin de fou. Et mais avoir aussi l'écrou tu te rends compte que ça peut aussi porter préjudice dans le titre la maille. Surtout le refin tu dis voilà on cherche la maille, on cherche la maille. Mais tu dis aussi poteau si tu savais combien de font du mal pour les affaires ? Combien se font du mal pour les affaires ? Se font du mal pour les affaires c'est ça ? Bon c'est un peu ce qu'on dit depuis d'ailleurs tu vois. Ouais voilà aussi tu vois. C'est comme ça quoi, on comprend tout dans cette phrase tu vois. C'est ça et après sur un titre un peu plus posé comme le temps passe on a le sentiment que là tu prends un peu plus de recul aussi. Tu dis bah je crois qu'on regrette pas les conneries de la cité au final. Après t'as vu c'est comme je t'ai dit il faut se... Faut se situer aussi. Faut se situer, t'as vu là j'ai beaucoup grandi. Ouais. Là on est sur le deuxième projet, j'ai mûri, j'ai beaucoup appris et tout. Ça veut dire que c'est un autre délire aussi tu vois. Mais c'est une réalité aussi tu vois. Je pense qu'avec du recul tu te dis aussi bah on regrette rien. Exactement. N'importe quelle époque au final tu vois. C'est comme ça que j'ai appris toi. C'est ce qui t'a amené ici. C'est ce qui t'a amené ici. Mais après si on dit ça il y en a ils vont faire des conneries. Non ! Tout le monde finit par rappeur. Attention calmez-vous. Non mais faut aussi apprendre ses expériences. C'est ça aussi qu'il faut dire tu vois. Bien sûr. Et dans la réédition on a refait aussi qu'ils parlent beaucoup d'oseille. Oui et puis on a un de mes titres préférés c'est R.A.S. Et si on se demande juste R.A.S c'est ça ? Un de mes préférés de cette réédition. Et si on se demande pourquoi justement tu veux tant la maille et que t'es acharné aussi. Bah tu nous donnes un peu plus de réponses dans ce titre là. Et tu dis voilà toujours un peu plus de bif rajoute un peu plus de monnaie. Tu sais qu'on a zoné dans le ghetto. J'ai fait le tour de la zone ici on pense qu'à manger un bisou à maman. Je sais qu'à moi elle fait que penser j'aime trop ça. Elle veut pas que son fils se mette en danger. Ah ouais elle a rappé le morceau. Et du coup on se dit. Elle a carrément du mon saut. Elle a du tout le texte. C'est une exclu, c'est une exclu la famille c'est une exclu. C'est carrément une exclu. Elle a du tout le saut moi mon coeur. Non mais c'est pour faire le cheminement. C'est pour faire le cheminement tu vois. C'est pour faire le cheminement parce qu'on se dit qu'on comprend aussi que finalement il y a ce côté où t'as envie d'arrêter qu'elle s'inquiète au final. C'est pourquoi t'es autant acharné aussi. Après je pense qu'il y a beaucoup de gens qui subissent le même truc que ce soit des gens qui sortent dehors ou des gens qui vont travailler parce qu'ils travaillent beaucoup tu vois. Ou d'un moment quand on grandit frère on prend beaucoup plus de temps dehors que presque à la maison. En tout cas pour mon cas c'était ça tu vois. Ça fait qu'elle est obligée de s'exprimer sur des sentiments comme ça aussi tu vois. C'est ça mais du coup elle pense quoi de ton son ? Est-ce qu'elle écoute tes sons ou pas ? Ouais il y a des morceaux qu'elle écoute tu vois. Elle valide et tout tu vois. Après aujourd'hui je pense que j'ai réussi à m'ouvrir pas mal sur des sons où des mères peut-être elles peuvent écouter tu vois. À l'ancienne c'était un peu plus compliqué. Ouais. Ouais carrément. Maintenant on grandit comme je t'ai dit on grandit on fait un peu tout vraiment on montre à tout le monde qu'on fait beaucoup de morceaux où on sait bosser tu vois ce que je veux dire. Ça fait que pour l'instant tout baigne et ouais je pense que madame ça peut lui arriver ouais je l'ai déjà surpris en train d'écouter mes morceaux et tout tu vois tranquille. Mais c'est pas toi qui va lui montrer ou lui dire écoute non t'es un peu pudique sur ça. Pas pudique non plus tu vois. Mais lui ramener sur un plateau comme ça regarde mon dernier projet écoute et nan tranquille tu vois. Tu disais alors c'est le travail et quand tu rentres ils disent pas forcément regarde ce que j'ai fait aujourd'hui au travail. Non je laisse vivre le truc tu vois. Je laisse vivre le truc et même c'est intéressant de voir par exemple quel morceau elle-même va écouter. Elle préfère ou quoi tu vois. Ça veut dire que c'est un bon délire. Et puis au delà de la maille on me dit tout à l'heure qu'on sent que t'es pressé toujours à des accélérations, des virages à 200 à cavalier. On sent que t'es pressé d'avoir cette maille là et on peut encore se demander pourquoi t'es si pressé que ça et on comprend vite que c'est juste parce que t'as envie de vite te barrer. Et encore mieux j'ai envie de dire quand il y a une copilote, c'est un peu ça aussi où t'as envie de t'envoler avec ta copilote. Mais tu laisses penser aussi que t'es incompris sur ce sujet quand tu dis moi je rêve de partir loin d'ici il y a rien de bizarre. Et sur TBA tu dis je veux quitter la zone, ce sont bizarres les autres. Ouais. Tu vois t'as l'impression qu'on t'a déjà fait la remarque de pourquoi tu veux autant t'évader ou t'en partir tu vois. Non c'est même pas ça, c'est qu'après je généralise beaucoup tu vois. Mais c'est comme je t'ai dit dans ce milieu il y a des envies comme partout tu vois. Que ce soit sur internet ou près de chez moi ou à 15 kilomètres de chez moi frère tu vois ce qu'il me dit. Ouais ouais ouais. Ça fait que tu vois que t'as la bonne logique en soi. T'es bien dans un chemin et si tu t'écartes un peu trop tu vas trop voir pour être concentré dans ton chemin tu vois ce que veut dire. Ouais ouais ouais. Ça fait que faut rester concentré un minimum et c'est ça que j'explique dans ça tu vois ce que je voulais dire. Et si on finit c'est une des raisons aussi qui te pousse à te barrer c'est que tu te donnes aussi la réponse dans Si Vite. Et ça c'est mon titre préféré de la réédition. T'explique aussi un peu les conséquences de Jeux de la rue que ça peut finir aussi mal très vite tu vois Si Vite. Et si tu peux nous parler un peu de ce titre de cette réédition. Si Vite ? Si Vite c'est un bon morceau que j'aime bien aussi. La prod tout. En fait il est assez complet ce morceau on va dire tu vois. Il y a un peu de rap avec un peu de mélodie et tout. C'est assez sentimental on va dire. Mais il y a quand même du rap et tout dedans et c'est un bon morceau et comme tu dis en vrai c'est... dans ce refrain bah j'évoque ça. C'est ça. Mais du coup c'est quoi ton titre préféré alors la réédition tu me disais il y avait R.A.S. La réédition... Après moi je suis beaucoup dans la hargne et tout tu vois j'aime bien le morceau qu'on a fait avec SDM aussi justement pas. Ah ouais. C'est la rue. C'est la rue. C'est un gros morceau qu'on a fait avec SDM gros bisous à lui d'ailleurs. Moi je crois que mon préféré c'est refait. Ah ouais ? On peut pas mettre les extraits parce que c'est des effus. Ouais c'est ça c'est ça. On peut juste faire des punchlines tu vois. On peut juste faire des punchlines. C'est frustrant. Mais ouais du coup il faudra aller écouter ça parce que c'est très lourd et du coup il y a des bons titres comme si vite. On va en reparler en tout cas d'ici quelques minutes. Move Rap Club